bonjour et bienvenue sur homemade avec culturama on partage la fibre artistique le peps et les vitamines pour culture naturally tournée en extérieur il faudra encore attendre que vous vous déconfiniez en douceur ou que vous restiez encore à la maison homemade continue à pousser les murs grâce à l'art et aux artistes et je suis sûre que les coiffeurs sont encore débordés en ce moment l'envie de changer de tête ça passe souvent par les cheveux leur longueur leur volume leur couleur modifie notre perception du visage et figurez vous que la chevelure est également un matériau c'est ce qu'utilise une artiste islandaise d'exception elle vit à brooklyn et s'appelle rafenildur arna d'otir je suis d'accord avec vous c'est difficile à retenir son nom d'artiste et shoplifter ce qui signifie voleuse à l'étalage en anglais shoplifter commence à expérimenter la sculpture avec ses propres cheveux dès l'adolescence dans les années 80 à l'époque elle change souvent de coiffure et invente des formes délirantes que même son coiffeur est incapable d'imaginer après avoir déménagé à new york shoplifter expérimente le potentiel du cheveu ayant fait un support créatif elle représente l'islande à la biennale de venise en 2019 avec son projet chromo sapiens à l'intérieur d'une sorte de caverne un monde féerique fait de cheveux lures multicolores accueille les visiteurs pour cet artiste les cheveux nous guident dans notre quête d'identité d'appartenance voire d'acceptation ils sont devenus pour elle une métaphore sur le consumérisme l'humanité la chromothérapie et bien plus encore shoplifter explore le langage de la chevelure dans tous ses états et 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 Grâce à Cultura Mahomaid, on rencontre des artistes incroyables. Dire que vous auriez pu passer à côté, il s'en est fallu d'un cheveu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne à la fin de cette vidéo. Vous pouvez également nous soutenir en cliquant sur Patreon. Portez-vous bien, à très vite. Sous-titrage ST' 501